Démarrage de l'enregistrement. On espère que ça va marcher. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et bien voilà, c'est parti, donc, pour cette finale. On va mettre à jour. Et bien voilà, première boule, première boule de l'arselier alors, l'arselier. Et donc c'est Fabrice Reynaud, tireur en tête dans cette équipe de Martigues. A droite de la boule pour son premier tir. Un public maigrichon dans les tribunes. Allez, deuxième tir pour Fabrice Reynaud. Aïe, on mène mal engagé. Et donc c'est Marc Fernandez qui voit cette fois-ci ses lancers. Merci. 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 Avec succès à la troisième boule de tir. Déjà deux boules de retard pour les Martigues qui, on le rappelle, avaient gagné le concours l'année dernière. Ouais je suis n'avait pas le Congratulations. Sous-titrage ST' 501. Alors Luc Larcelier qui est resté un peu court et c'est maintenant Serge Arthaud, pointeur en tête dans cette partie, dans cette équipe de Martigues qui assure une belle reprise au point. Et donc on repart en configuration habituelle, Julien Martinez, pointe tireur en tête. C'est frappé, Eric Chocolat qui nous confiait donc selon lui, Julien Martinez était le tireur qui avait fait la plus grosse impression dans ce tournoi. Belle reprise de Serge Arthaud. Merci. Merci. Et belle frappe de Julien Martinez. Merci. 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 Prise de Martigues, Thierry Lonsanti pour sa première boule au tir. Et c'est frappé. Prise de Martigues, Thierry Lonsanti pour sa première boule au tir. Christophe Dolac au point, belle reprise également. On continue sur le tir, Thierry Lonsanti pour sa deuxième boule. Et malheureusement, c'est un trou. Ce qui arrange un petit peu les affaires des Martigues, qui étaient partis avec deux boules en retard. Et c'est Marc Voisin, hauteur de deux belles frappes en demi-finale, qui s'élance au tir. La boule semble un petit peu courte. Et du coup, obligé de pointer la dernière boule. Une boule qui descend sur la droite. Et Marc Fernandez, qui va avoir la possibilité de marquer éventuellement un second point. sur cette mène pourtant mal engagée, avec deux trous de Fabrice Reynaud. Et bien voilà, un seul point pour les Martigues. Et bien voilà, un seul point pour les Martigues. ... 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